On ne peut pas ne pas vous interroger sur la disparition de Jacques Chirac ? Oui, puisqu'on parle de nouvelles, c'est une bien triste nouvelle qu'on a apprise hier. Oui, ça m'a beaucoup touchée, énormément. J'ai passé des années à suivre Jacques Chirac dans ses voyages, dans les voyages présidentiels, à le suivre quand il était président de la République, et même quand il a été en campagne et que personne ne croyait en lui. Je consacre d'ailleurs un chapitre dans mon livre, on se donne des nouvelles. Vous parlez d'autre père qui est né la même année que Jacques Chirac ? C'est un chapitre que j'ai intitulé « Chirac et mon père ». Mon père est décédé il y a bien longtemps, j'avais 20 ans. Et Chirac m'a toujours fait penser à mon père, parce qu'ils étaient nés la même année. Mon père est mort l'année où Chirac est devenu Premier ministre. Et j'ai toujours regardé Chirac en me demandant comment serait mon père aujourd'hui. Il y a eu une espèce de superposition des visages, et il devait se demander pourquoi je le regardais comme ça, avec affection. Vous avez beaucoup de tendresse pour lui, on le sent dans les pages de votre livre. Vous évoquez un moment où Chirac n'est plus président, et vous racontez une séance de signature où il est encadré par Bernadette Chirac et Claude Chirac. Oui, à Brive. À Brive, vous devez l'interroger et écrire un article sur ses mémoires. Chaque pas doit être un but. Déjà, vous notez que les organisateurs n'avaient jamais vu autant de « que ». Oui, de fil d'attente. Il y avait des centaines et des centaines de personnes qui attendaient pour avoir sa signature. Vous dites que Chirac n'était plus président, il était adulé. Oui, c'est vrai qu'il a été, comme tous les présidents, attaqué à des moments de son quinquennat et septennat. Et une fois qu'il n'a plus été président, il est devenu vraiment… Le grand-père de tous les Français. Le grand-père, il a été le père de la nation et je crois que ça a été le dernier président à incarner cette figure-là. Voilà, de père de la nation, il n'y en a plus eu après. Alors, il y a aussi une question de génération, ils sont plus jeunes maintenant. Mais c'est vrai que Chirac a vraiment incarné ça. Alors, il y a aussi une question de génération.